... Tranan Hung, je prononce bien votre nom ? Tranan Hung. Voilà, Tranan Hung, voilà. Donc, en tout cas, on est content de vous revoir, parce que c'est vrai qu'avec notre structure CineZoom, nous suivons l'actualité du cinéma, et puis nous vous avions rencontré pour le premier film. Incroyable. Oui, et finalement, ce film-là, j'ai l'impression qu'Éternité est une continuité de ce que vous avez fait jusqu'à présent, et il y a même des références à votre premier film, la caméra qui caresse les personnages, qui caresse les lieux, donc vous avez une expression cinématographique qui vous est spécifique. Je vous remercie beaucoup. Mais effectivement, évidemment, on ne peut jamais faire autre chose que ce qu'on est, mais je pense, voilà, avec ses limites aussi. Mais pour ce film Éternité, c'est un film que je n'ai pas fait encore. Je veux dire par là, je n'avais pas, dans mes autres films, c'était quelque chose qui est totalement nouveau pour moi, parce que sa structure formelle est très audacieuse, très différente. Je veux dire par là que, dans ce film, par exemple, nous n'avons pas, comment dire, les scènes. Une narration traditionnelle, on peut dire. Une narration traditionnelle, mais aussi, on ne traite pas, par exemple, la psychologie, des choses comme ça, vraiment parce que le film exprime, comment dire, le temps qui passe, voilà, ce temps qui est irrépressible, et ce temps-là provoque en nous qui vivons et arrivés à un certain âge, beaucoup d'émotions, voilà, liées à la vie qu'on a traversée. Et c'est vraiment ce sentiment-là que je voulais apporter au spectateur, le sentiment du temps qui passe et qui vous étreint le cœur. Oui, donc, on peut dire que c'est un film sensitif. On le ressent ou on ne le ressent pas ? Exactement, tout à fait, parce que il n'y a pas vraiment, comment dire, ce n'est pas vraiment une structure classique de film où il y a une narration avec un thème qui est traité de manière discursive. Ici, non, c'est quelque chose vraiment sur l'écoulement du temps, sur le, comment dire, sur la comptabilité des âmes, voilà, les gens viennent au monde, meurent, etc. Et ce mouvement, qui est vraiment étonnant, exprimerait une certaine idée de l'éternité, qui, dans le film, est une chose extrêmement simple. C'est-à-dire, l'éternité, c'est cette idée que, quand un homme et une femme se rencontrent et s'aiment, eh bien, les enfants mènent, viennent au monde, et c'est ça qui assure l'éternité. Alors, justement, hors caméra, tout à l'heure, je vous disais, pour moi, c'est un film, c'est comme si c'était un opéra de la vie. Est-ce que, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Est-ce qu'on l'a déjà dit ? Parce que c'est vraiment un film où, justement, l'opéra, c'est une sensation, avant tout, parce qu'on ne comprend jamais la langue, quand on a, justement, les acteurs et les chanteurs en face de nous. Donc, c'est vrai que là, l'opéra de la vie, avec ce film éternité, c'est un peu ça, avec, vous mêlez la musique, vous mêlez, justement, toutes ces histoires de familles nombreuses, parce qu'il faut dire qu'à cette époque-là, les familles étaient nombreuses, et puis avec tout ce que ça engendre, donc la vie, la mort, et justement, voilà, pour moi, c'était un opéra qui nous touche, parce que le fait que tout ça, eh bien, s'imbrique de façon naturelle, eh bien, vient, nous parle, quoi, finalement. Oui, ça, ça me fait très plaisir que vous évoquiez l'opéra pour le film, parce qu'effectivement, pour le film, je souhaitais vraiment une qualité, comment dire, musicale au film, c'est-à-dire que le spectateur doit ressentir du film un mouvement musical, voilà. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très important pour moi, parce que c'est la seule façon de parvenir à ce que j'appelle l'évocation, voilà. Les images que je fais pour le film ne sont pas des images qui racontent une histoire, ce sont plutôt des images qui évoquent quelque chose, et évidemment, fait appel à vos capacités poétiques, voilà, et créent en vous des ramifications poétiques, voilà. En même temps, vous regardez le film, vous êtes là avec le film, et en même temps, vous êtes à l'intérieur de vous-même, et vous êtes saisi par des ramifications poétiques que le film vous suggère. C'est la première fois que ça me fait ça, parce que même des opéras filmés, j'en ai vu, et c'est vrai que des opéras filmés, ou des adaptations d'opéras, et là, comme la musique, les images montent et descendent, parce qu'elles font jouer les émotions. Et en même temps, avec un travail pas évident, parce que la musique, c'est de la musique classique qui existe déjà. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas obligés de la réadapter, la musique, comme vous avez adapté ce roman. Oui, oui, tout à fait. Mais je pense que, évidemment, ça n'a rien à voir avec un opéra filmé, bien sûr, parce que c'est deux arts totalement différents. Mais vraiment, le film, ce qui est vraiment très important pour moi, c'était de communiquer au spectateur l'émotion que j'ai reçue en lisant le livre d'Alice Fermet. Voilà, c'est un livre absolument magnifique. Pour moi, le livre appartient à la catégorie des livres d'expression, c'est-à-dire que l'émotion vient vraiment de la phrase même de l'écrivain. Et ici, Alice, elle a une écriture tellement magnifique que je voulais, comment dire, que cette écriture, son talent d'écrivain, se retrouve dans le film à travers la voix-off. Et donc, cette voix-off respecte réellement les phrases d'Alice Fermet. Je suis très content d'avoir pu intégrer tout ça dans le film. Oui, parce qu'il faut dire qu'il y a très peu de dialogue. Oui, il y a peu de dialogue. Voilà, ce qui fait que les mots qui sont prononcés deviennent extrêmement précieux. Voilà, pour moi et pour aussi le spectateur. Et les comédiens, ça ne les a pas déroutés au départ ? Ça déroute les comédiens, évidemment, de ne pas avoir de dialogue à dire, parce qu'à travers le dialogue, on exprime tout un tas d'émotions et de psychologie et de tout ça. Ici, il n'y en a pas. Mais, comme c'est rare, je leur ai demandé que, quand ils ont à dire une phrase, eh bien, il faut que ce soit, comment dire, ce soit précieux pour eux, voilà, que, comment dire, que la phrase soit bien mise en bouche et qu'au moment de le dire, eh bien, il faut que la phrase sorte de manière extrêmement savoureuse et que ça parvient aux spectateurs de manière savoureuse. Je ne cherche pas du tout le réalisme ou, voilà, quelque chose qui ressemble à la vie. Voilà, ça, ça, je n'en voulais pas. Au début de cet entretien, je disais, donc, que votre caméra caresse les choses, les personnages. Est-ce que, justement, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de voir la vie, de caresser les choses ? Est-ce que vous, justement, vous regardez la vie de cette façon-là en vous arrêtant un petit peu sur les choses, en prenant le temps ? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand vous parlez de caresse, effectivement, la part du tactile est toujours très importante pour moi. Ne serait-ce que, par exemple, pendant la période où j'écris un scénario, j'ai toujours un certain nombre de choses sur mon bureau pour me garder assis à table. Et parmi les choses, il y a aussi un citron, voilà, parce que je ne sais pas, sa forme dans la main, voilà, c'est quelque chose qui m'aide. Voilà, ça... Si je gratte, j'ai son odeur, voilà. Donc, ces choses-là font partie des cristaux aussi que, voilà, je regarde à travers la lumière, tout ça. Il y a des brillances, des choses comme ça. Peut-être que ça débloque certaines choses dans le cerveau, voilà. Donc, ce sont des choses importantes pour moi. Donc, l'idée de la caresse, oui, effectivement, comment bouger la caméra, s'entendre avec le chef opérateur pour parvenir à ce degré, ce degré de douceur, de tout ça, c'est important pour moi. Alors, je suppose que quand on voit votre film avec ces images, avec ce qui se passe, que pour vous, l'éternité, c'est l'amour et c'est surtout les gens que l'on aime. Oui, tout à fait. Là, vous nous mettez dans un contexte, vous voyez, qui est différent de ce qu'on peut vivre aujourd'hui. et en même temps, voilà, c'est l'essence et l'essentiel de la vie, peut-être, ça. Je ne dirais pas, comment dire, l'époque, ce que je fais, si vous voulez, c'est que quand je lis un livre, quand je suis touché par le livre, même si ça raconte une histoire ancienne, je suis touché dans ma contemporanité. Voilà. Et donc, c'est ça que je voudrais retraduire pour le spectateur. Donc, le langage est quelquefois maladroit, mais je pense que ce qu'il y a dans le film, c'est quelque chose qui est intemporel. Voilà. Et en tout temps, on peut être touché par ça. C'est-à-dire que le film, en dehors de tout ce qu'il évoque, de ce qu'il peut évoquer au fond de vous, en tant que spectateur, quand vous voyez le film, il y a aussi autre chose. par-dessus, par exemple, le sentiment de la délicatesse. Voilà. Est-ce que la délicatesse fait partie de notre vie ? Comment elle fait partie de notre vie ? C'est important. Et le film apporte cette forme de délicatesse, apporte aussi une certaine forme de bienveillance. Voilà. Un regard attendri sur la vie, sur l'existence. Voilà. Il y a aussi, je pense, dans le film, il y a aussi une forme de bonté qui apparaît. Et donc ça, tout ça, ça me paraît important pour moi. Voilà. Maintenant, je l'offre au spectateur. Et c'est à lui de... Voilà. Chacun prend ce qu'il veut. Chacun prend ce qu'il veut. Alors, nous avons prononcé plusieurs fois le mot opéra. Est-ce que... Moi, je dirais... Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous êtes le chef d'orchestre. Oui, en quelque sorte, oui. Vous avez utilisé tous les instruments. Tout à fait. En adaptant, comment dire, ce livre, c'est comme si j'interprétais un opéra avec les chanteurs qui existent. Voilà. Mélanie Laurent, etc. Du moment, voilà. De ma contemporanité. Oui, effectivement, on peut dire ça. Il vous fallait des comédiennes et des comédiens qui aient du cœur et qui aient des sentiments. Oui, ça, c'est ça. Ça, vous avez fait un test. Vous le saviez déjà. Non, simplement que... Parce qu'on le sait pour certains, ou certaines, mais on ne connaît pas tout le monde. Non, simplement ceux qui acceptent de venir me voir, après avoir lu le scénario, ça veut dire qu'ils sont déjà émus par l'humanité de l'écrit, de ce qui est dans cette histoire. Voilà. Et donc, quand je les vois, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'ils apparaissent et que l'humanité qui dégage correspond pour moi à l'humanité des personnages, ça y est, c'est fait. Ils ne sont pas venus pour faire un rôle de plus, quoi. Voilà, exactement. C'est ça ? Ils sont venus... Ils le savent aussi en lisant le scénario qui existe sous une forme très étrange, pas classique du tout. Il n'y a pas non plus de scène, il n'y a pas de dialogue, très peu. Donc, ils savaient que c'était quelque chose de particulier. Mais nous, en tout cas, ce qu'on espère, c'est que ce film rencontre son public. Et je pense qu'il va le rencontrer parce que c'est vrai que c'est un film délicat, comme vous disiez tout à l'heure. Et donc, voilà, nous... Donc, le film sort le 7, c'est ça ? Oui, le film sort le 7. Le 7 septembre. Donc, éternité. Merci, Trananung. Merci beaucoup. Merci beaucoup.